Elle a mis deux vinyles, un bleu, un bleu clair, un bleu foncé, tu as du relief. Alors le projet, on est parti déjà d'une idée d'un pharque parce que c'est un repère. Déjà, on leur a présenté le projet, nous, en tant qu'enseignants, directement à la classe. Et puis après, on a eu la participation de Jean-Yves qui a géré tout ce qui était niveau son. Et là, il y a 10 secondes de blanc. L'idée, c'était de travailler autour de la musique électro-acoustique. Donc, concevoir à partir de sons qu'on a collectés dans l'atelier, composer une oeuvre musicale qui est après diffusée dans le phar sonore. Et puis après, les étapes, c'est comment quoi construire, comment, avec quoi. Toute la structure, tout a été fabriqué avec que des produits en réemploi. Et l'idée, c'était de dire, en fait, le phar, on va inverser son rôle. À la place d'avertir du danger de la terre aux marins, on va inverser, c'est que le phar va être sur la terre et va nous avertir du danger qui vient de la mer. En quelque sorte, les problématiques de pollution des océans. Il y a une installation d'un panneau solaire qui permet d'alimenter le dispositif électro-acoustique. Et d'autre part, on a un stade des carillons qui marche avec la force éolienne. La musique électro-acoustique ou la musique concrète, c'est composé d'une forme musicale à partir de sons concrets, c'est-à-dire des matières sonores qu'on va chercher avec des microphones, en quelque sorte faire comme un cinéma pour l'oreille. Le dispositif électro-acoustique est constitué de trois haut-parleurs stéréo. Il y en a deux qui sont positionnés à hauteur d'oreille, à peu près, sur chaque côté. Ce sont des sons qui sont plus audibles en proximité. Dans le haut du phare, il y a un parleur plus puissant qui, lui, projette le son plus au loin. Donc, avec l'idée d'appeler les gens à se rapprocher du phare. Je passe la tour de rôle auprès de chacun des étudiants. Et puis, à tour de rôle, il me proposait un son. Moi, par exemple, je faisais le traçage de crayon et le compas. Il venait comme ça avec son micro et il enregistrait le son, un par un de chacun de la classe. Quelqu'un qui scie, qui lime, qui frappe, qui sert un établi, un grincement. Des sons qui sont tendus, distorsionnés, qui granulent, qui ondulent, qui sont agressifs, qui sont organiques. C'est-à-dire, il y a une vie qu'on ne voit pas et on nous avertit de ça. On arrivait à faire fonctionner et en ébidisterie d'art, et intégrer cette notion de français, de texte, de lecture, de son, etc. Donc, c'est un peu le but du projet. Pour les impressions, c'est plutôt une page qui commence, puisque, bon, effectivement, c'est la fin du projet. Mais le fait qu'il soit installé dans la cour du lycée, où tous les élèves du lycée vont pouvoir le voir tous les jours, c'est au coup, ça trouve tout son sens physiquement, symboliquement. Là, en fait, on était tous unis dans ce projet-là. On a tous mis notre investissement, notre investissement. Et du coup, on est fiers de nous. C'est ça. Si on travaille ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, merci de me soutenir, ça s'appelle. Une vraie fierté, c'est ce matin, c'est la pause. On a vu une émulsion des élèves, ils montraient leur projet, ils avaient ce côté déjà investi, puis cette fierté de montrer aux autres ce qu'ils avaient fait. Et quand on voit l'objet, ils peuvent être fiers, pour le coup. C'est l'atelier là-bas, du coup, on a levé, on a projet. Et quand je les regardais, j'ai dit, waouh ! J'ai pu leur parler de musique contemporaine, j'ai pu leur faire écouter des musiques différentes, de ce qu'ils sont habitués, et j'espère avoir pu planter des petites graines qui vont germer. Ce genre de projet n'est possible que lorsque l'équipe pédagogique est très impliquée et très motivée. Moi, je voudrais remercier mes élèves. C'est l'inventeur humaine qui est chaque fois magique dans ces moments-là. Ainsi que tous les intervenants extérieurs, bien sûr. Oui, de même, remercier tous les acteurs du projet, les élèves en tout premier lieu, qui font qu'on a passé, surtout dans cette période particulière, d'arriver à finaliser un projet, ça fait du bien. Ça éclaire notre période. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada